Merci d'être avec nous. Si vous nous suivez entre midi et deux, en temps universel, vous êtes en direct. Alors vous pouvez nous appeler au 2240 1254 pour porter votre regard sur le sujet du jour. Et si vous nous suivez après 23 heures, vous ne pouvez qu'agir à travers Internet parce qu'on ne sera plus là. Ce sera la rediffusion que vous suivrez. Fatou Koulibaly est en commande de toutes choses. Dans seulement quelques instants, vous aurez l'occasion d'utiliser le téléphone pour porter votre regard sur ce qu'on considère comme une réalité sur le continent africain. Plus on s'approche des villes, moins les personnes âgées prennent de l'importance. Est-ce dû à notre mode de vie ? Est-ce dû à notre attachement à nos activités ? Ou est-ce simplement par exprès que l'on décide de faire des personnes âgées des personnes bonnes pour le village parce qu'elles ne sont plus productives ? 2240 1254, vous allez réfléchir avec nous sur le sujet du jour. Mais bien avant de déployer tout notre outillage, on va vous présenter ceux qui sont avec nous, les chroniqueurs, Maison, Arisid, Nkenda, Nkenda. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Mohamed. Merci d'être toujours avec nous. C'est moi qui vous remercie. Votre opinion n'a pas changé sur le sujet. Il faut absolument qu'on change de mentalité face aux personnes âgées qui sont une véritable richesse sur le continent africain. Il faut surtout la prise en compte de ces personnes âgées et surtout dans la prise de décision. Et c'est une avisée hier, même dans l'éducation des enfants parce que quand tu l'as dit tout à l'heure, Mohamed, quand on se rapproche des villes, les villes, la ville, c'est un nouveau comportement. C'est le père et la mère qui vont au travail désormais. À l'époque, dans nos villages, c'est le papa qui allait au travail et que les mamans étaient là pour se faire des tâches ménagères. Aujourd'hui, c'est le père et la mère qui sortent très tôt et confie dans les enfants à des personnes peut-être même qui ne sont pas outillées pour éduquer les enfants. Donc, comme Seydina le disait hier, on est rendu même les gens plus conscientes que les personnes du troisième âge peuvent servir au lieu d'aller les caser dans les maisons de notre âge. Donc, il faut prendre en compte cette richesse qui est d'abord culturellement africaine et bien évidemment l'exprunter autrement en tenant compte de cette position stratégique. On parlera d'accompagnement aujourd'hui et les solutions commencent à pleuvoir déjà sur la toile. On crée des propositions pour que les personnes âgées connaissent un meilleur accompagnement et une certaine forme de considération parce qu'elles participent à l'équilibre social. C'est très important de le souligner. Ismaël Diop. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, ce soir, vous serez sur RTI 1 concernant le débat de RTI 1. Vous allez représenter le plateau sur place. Vous êtes prêts? Oui, pas difficile, mais on va en parler. D'accord, on compte sur vous. Alors, vous avez trouvé des explications au fait que les personnes âgées dans les villes, par exemple, soient un peu minimisées. Plus on s'approche des villes, moins il y a une considération pour ces personnes-là. Oui, l'explication que vous trouvez à ça. Moi, je pense que c'est la mauvaise copie des cultures. En fait, c'est l'ignorance. Parce que si on considère une personne âgée comme une voiture qui doit aller en fourrière, il y a problème. Tout en sachant que c'est le relais d'éducation, c'est la base de nos cultures. Ils ont plus d'expérience que nous. Ils ont dépassé plein d'étapes de la vie. Donc, on doit pouvoir partager cette expérience-là avec eux. Si on ne voit pas ça comme ça, je pense qu'on s'est trompé de vision. Alors, Seydina Sherif Ahmed, lorsque, sur la toile, les jeunes gens parlent d'évolution, de mise à jour, on n'est pas du tout d'accord. Parce que la mise à jour n'a rien à voir avec ça. Ça ne peut pas expliquer la déconsidération que l'on a par moment par rapport aux personnes âgées en ville. Bien sûr, parce que la mise à jour, ça n'a pas son sens. Parce que ce ne sont pas des gens qui sont programmés, ce ne sont pas des machines. Ce sont des gens qui vivent, qui meurent. Donc, les vécu deviennent une expérience pour eux. Maintenant, moi, ce que je voulais dire un peu à la jeunesse, c'est que soyons moins ingrats vis-à-vis de ces vieux. Parce que, quand ils essayent de créer nos bonheurs, c'est-à-dire aller doter nos femmes, aller envoyer les colas et autres, ce sont les personnes âgées qui font ces jeunes courses. Alors, donc, s'ils ne sont pas importants, alors pourquoi, je pense, les amener à aller vers la création de nos familles, de nos bonheurs ? Donc, je pense que soyons moins ingrats envers les vieilles âgées. Et même lorsque les lois échouent, lorsque la politique patauge, on a recours à ces personnes-là. Les chefs traditionnels, lorsqu'ils sortent en Afrique, c'est que les lois, les administrateurs sont vraiment dans une certaine forme de galère par rapport à la gestion des crises. C'est pour cela même que je félicite déjà un projet de loi ici en Côte d'Ivoire qui va créer une chambre pour les chefs et les lois traditionnels, les vieillards. Mais en même temps aussi, je souhaiterais aussi qu'il ne faudrait pas qu'on crée ces chambres-là pour qu'ils participent simplement à la cohésion sociale. Mais il faut aussi qu'ils participent aussi à la création des lois aussi. Voilà. Donc, je pense que si le gouvernement réfléchisse sur des lois, avant d'arriver à l'Assemblée nationale, ça peut passer dans ces chambres-là, pour que ces vieillards réfléchissent là-dessus avant que les députés ne voient ces lois. Donc, je pense que c'est aussi très important. Il faut surtout dire, Mohamed, que parlant des chefs traditionnels, de plus en plus, nos chefs ne sont pas aussi âgés que ça. On a des chefs très jeunes, donc un chef traditionnel n'est pas forcément dit qu'on est un vieillard. Oui, mais il ne s'est pas accompagné par des notables quand même qui ont de l'espérance. Voilà, parce qu'un chef qui a avant dix ans... Ça appuie la richesse et la chagesse du vieillard. Justement, là. Alors, lorsqu'on a abordé... Alors, une idée de réaction. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que quand on crée un comportement dans un environnement, qu'on crée un système de vie, on pense que c'est bien. Mais après, on oublie que nous aussi, un jour, on va vieillir. C'est-à-dire que si vous rejetez les vieux aujourd'hui, que vous les négligez, demain, vous serez vieux et vous allez vous retrouver dans cette même position. Peut-être que vous allez vous retrouver dans une maison de retraite. Ça n'est pas encore arrivé, mais avant tout, ça risque d'arriver. On ne le fait pas. En tout cas, on ne souhaite pas que ça arrive sur le continent africain. C'est Idina Sherif Ahmed. Il y a quelques semaines de cela, vous léviez contre le nom du baptême, de certains ministères. Vous avez trouvé que la jeunesse était assimilée au divertissement, au loisir, donc à l'insouciance. Vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord pour cela. Ça a soulevé débat ici. Oui, bien sûr. Dans sa livraison du lundi 12 mai 2014, le journal L'Inter numéro 4780 nous publie un article sous la plume de Blaise Bonsi, qui était à Yamsoukro lorsque le ministre de l'éducation était en visite là-bas. Il dit ceci. Le ministre de l'enseignement supérieur. Il dit ceci. Et nous citons désormais appeler ce ministère, ministère de l'enseignement supérieur, de la richesse scientifique et de l'employabilité. Nous sommes vraiment engagés à faire en sorte que nos universités, nos grandes écoles ne forment plus de chômeurs. Voilà. Il donne raison. Aristide, ce jour, c'est vous qui avez contré ces idina. Le lendemain, j'ai dit que j'étais d'accord avec lui. Je vais dire si, si. Le lendemain, j'ai dit que j'étais d'accord avec lui, que c'était un automatisme langagé qui devenait inopérant parce qu'à force le dit, les jeunes, quand ils entendent le ministère de la jeunesse, ils pensent d'être mal loisirs et autres. Et effectivement, même quand on invite les jeunes à des meetings, on leur associe toujours la musique ou alors du sport. Alors, il pose un problème réel, le ministre de l'enseignement supérieur. Il parle de l'employabilité. C'est quoi l'employabilité? Pardon. L'employabilité, c'est la capacité qu'a quelqu'un qui a une compétence d'être opérationnel, d'être fonctionnel quand on lui donne un poste. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui passent par les universités et quand ils arrivent sur le terrain, ils n'ont pas, ils ont la compétence parce qu'ils ont le niveau, mais ils ne sont pas opérationnels. Donc, il y a une question d'accroître l'employabilité. Je pense que c'est comme un slogan en fait. Ça encourage même l'enseignant, ça met dans la tête de l'enseignant qu'il doit former des personnes qui doivent être opérationnelles juste après leurs études. En fait, c'est de ça que c'est bien pareil. Il faudrait que dans l'esprit de tout le monde, même dans l'esprit de l'étudiant, ça devient un esprit positif. J'ai dit, je finis l'université, je ne fais plus l'université pour être un chômeur, mais je fais l'université pour être employé. Et ça, c'est vraiment bien. Il faudrait que ça n'a pas de grosses sensées. Et là, le problème que le gouvernement actuel rencontre lorsqu'il prend le pouvoir, parce qu'il avait promis de l'emploi, c'est qu'il y avait le problème de l'emploi. Et c'est pour ça que le PGDEC est donc entré en ligne de compte avec un fonds de la Banque mondiale pour donc donner des stages aux jeunes. Parce qu'il y a des gens qui ont le BTS et 15 ans, ne travaillent pas. Si vous leur dites, les bénévoles qui travaillent aujourd'hui, ils n'ont pas cette capacité parce qu'ils n'ont pas tout ça. Ça, tu sais, moi, avec ce problème, en fait, quand vous dites qu'il y a des gens qui ont le BTS il y a 15 ans, il faut leur donner du travail pendant qu'ils ont le BTS. Et même... Avant que le BTS ne vieillisse. Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 90, il y avait eu l'année blanche. Mais c'est juste qu'on l'a pas dit du travail. Je viens, Kenda. En 90, il y avait ce qu'on appelait les années blanches. Et juste pour rattraper le retard qu'on avait eu, il y avait les cours de renforcement. Mais si on constate que les jeunes ont le BTS il y a 15 ans, il faut faire des formations de renforcement pour les mettre à jour. Mais les années... Non, mais attends. Je pense que si j'étais étudiant, si j'étais étudiant et que vraiment le ministère, mon ministère est appelé ainsi, ça reste une assurance pour moi pour savoir qu'il faut que je bosse, parce que j'aurai du boulot. Il allait plus loin. Il a dit qu'on forme dans tous les domaines, sauf les domaines dont on a besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses. C'est important. Il l'a dit tout le temps ici. Il faut voir notre système soulaire. Parce qu'on a des besoins à l'égalité. Voilà, selon nos besoins. Merci beaucoup. Vous marquez des points. Oui, mais ça va aller. Je pense que d'autres ministères doivent suivre, comme le ministère de la culture et de la francophonie. La francophonie, ce n'est pas notre culture. On peut l'associer au ministère des Affaires étrangères de la francophonie. Ça, c'est normal. Voilà, ça, c'est tout à fait normal. Il faut que les autres ministères aussi puissent emboîter leur part. Voilà, sur ce premier point-là, en tout cas, vous marquez vraiment des bons points. Le reste, peut-être... Ça, c'est aussi que le ministre suit l'émission. C'est tout à son honneur parce qu'il écoute, il suit l'émission et puis l'applique ce qu'on essaie de proposer à l'émission. Merci beaucoup. La première étape, ce sont les brefs. Et Marie-Claire, comme tous les mardis, est avec nous. Marie-Claire, MC Morocco du service multimédia de la RTI, est là pour nous faire le point des candidats retenus pour Miss Côte d'Ivoire 2014. Retenez que la finale aura lieu le 7 juin prochain et la mise au vert des filles va commencer le 30 mai, donc à la fin de ce mois. On se revoit dans quelques secondes avec Marie. Bonjour. Bonjour, Mohamed. Ça va bien ? Oui, ça va très bien. D'accord. Là, les présélections sont bouclées. On a fait le tour de la Côte d'Ivoire. On est allé en France. On a eu les candidats qui vont représenter les beautés ivoiriennes en France. La suite, on la connaît, la mise au vert le 30 mai et aussi la finale qui aura lieu le 7 juin. En attendant, on aimerait que vous nous fassiez revivre ces temps forts des présélections. Surtout, nous faire revoir les visages qui ont été retenus par ville. D'accord. C'est exactement le travail que j'ai fait. Notre couronne est là et les 26 candidats à la course pour une seule couronne aussi sont prêtes. Le 30 juin, comme tu l'as dit, d'entre eux deux jours, ça sera la mise au vert. Et le 7 juin prochain à l'Hôtel Ivoire pour la finale de Miss Côte d'Ivoire 2014. Donc, je vous présente les différents candidats qui ont été retenus durant toutes les présélections. A commencer par Abengourou, la première étape jusqu'à la dernière, celle de Paris. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On commente pendant que les images sont là ? Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Attends, les noms. Abengourou ont été retenus. Oui, on a été retenus. Tous les noms ne sont pas là, on a les visages. Ensuite, Gagnoua. Indio également. Oui, ensuite, on a la région de... Ça, c'est Yamsoukro. Yamsoukro. Oui. Yamsoukro et... Voilà, voici les deux candidats de Yamsoukro retenus. Nous avons Daoukro, là. Daoukro. Oui, et je le rappelle au passage. C'est essentiellement la Miss et sa première dauphine. D'autant plus que les deuxièmes dauphines, elles rentrent en jeu en cas de force majeure. Donc, ce sont les Miss et les premières dauphines. Enfin, jusqu'à présent, ce sont elles qui sont retenues et qui vont compétir. D'accord. Mais les deuxièmes dauphines se tiennent prêtes, on ne sait jamais. Est-ce qu'elles font le déplacement sur Abidjan ? Bon, elles ne font pas le déplacement. Je pense que jusqu'à la mise au verbe, franchement, je ne pense pas qu'il y ait trop de problèmes. Elles ne font pas le déplacement parce que, je sache, la mise au verbe est pour les Miss et pour leurs dauphines. D'accord. Quelles sont les dispositions que l'équipe prend dans ce jour-ci pour mener à bien l'opération 2014 ? Est-ce qu'il y a des dispositions particulières ? Parce que cette année, les beautés ivoiriennes de France sont prises en compte. À part cette innovation, il y en a d'autres ? Bon, disons que ce n'est pas vraiment une innovation. Elles rentrent en ligne de compte, mais ce n'est pas de façon équilibrée. C'est-à-dire qu'il y a des années où elles viennent et d'autres années. Je parle par rapport à ces dernières années. Par rapport à ces dernières années. Par rapport à ces dernières années. Est-ce qu'en 2013… Oui, en 2013, il y a eu une candidate. En France ? Oui, en France. En 2013 et cette année aussi. Disons que c'est en 2002 qu'elles ont commencé, mais elles ne participent pas à un intervalle régulier. Il arrive des fois à cause de petits soucis. Elles ne viennent pas. Mais l'année dernière et cette année, il y a eu des candidats de Paris. On a des images des candidats retenus pour Paris. On a leurs images. On pourra les avoir. Oui, c'était passé le mardi prochain, mais voilà encore Samira et sa première d'opinion. D'accord. Merci beaucoup. MC, on vous attend à la fin de l'édition 2014. pour le point de Miss Côte d'Ivoire 2014. Je n'ai pas commenté sa veste. C'est pas un « Miss ». C'est pas un « Miss ». Stéphane, Stéphane. C'est notre « Miss ». Stéphane, c'est de la provocation. Je ne vais pas tomber dans ta chambre. Pas du tout. En tout cas, vous êtes gentils. Vous restez avec nous. On va transiter par le point de la nouvelle formule de musique actuelle. L'enregistrement a eu lieu le jeudi dernier. L'enregistrement a eu lieu du côté du PIN Club à Macquarie, plus de public, plus de chaleur, plus d'artistes et aussi plus de divertissement. Si on est prêt, côté régi avec Fatou, on vous passe les coulisses de cette émission qui vous a été présentée le dimanche dernier à 18h30 en temps universel sur RTI 2. et comme tous les dimanches, bien entendu. C'est Rajman, le Quata Boy, le Baba Tchè, a.k.a. Tchénik Banani. Nous sommes présentement à Marcory pour l'enregistrement de musique actuelle qui se passe actuellement au PIN Club. Je peux dire que l'ambiance est très bonne. Il règne une chaleur vraiment pas possible à l'intérieur. C'est la reine du Mourounou. Je présente mes danseurs, Amand et Michel. On est le même danseur de la reine du Mourounou. Je suis vraiment épatée du décor. Les lumières, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. La nouvelle version de musique actuelle est vraiment géniale. En tout cas, je kiffe la formule. Je n'ai pas l'habitude de regarder l'émission, mais je vois que les artistes qui viennent, qui nous aiment, ça met l'agrément. Franchement, je souhaite bonne chance à t'aider l'émission. C'est sympa l'émission, c'est vraiment bien. Tout va bien, franchement, de mon côté. Et puis ça veut dire qu'on va mettre le show. Et puis je dis merci aussi à la RTI qui fait beaucoup pour les artistes. On a des artistes qui bougent, qui dansent. En tout cas, c'est super musique actuelle désormais sur RTI 2. C'est la nouvelle version. Musique actuelle, une très belle émission. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Donc, c'est juste pour vous dire qu'on sent un changement avec un public chaud, avec une Côte d'Ivoire renouvelée qui aime beaucoup la musique ivoirienne et africaine. Merci bien. Montage. Vous êtes applaudi, Mohamed. Vous êtes attendu là-bas. On vous attend là-bas, Aristide. On vous attend, Aristide. On vous attend, Séidina. On vous attend également. Mais bonjour, Mohamed, parce que tu nous rends heureux. Parce que tu vois, cette émission qui est partie petitement aujourd'hui, c'est une grosse production. On est fier de toi, Mohamed. Merci beaucoup. La suite, on va se rapprocher de notre sujet du jour. Hier, sur ce plateau, il était question de savoir pourquoi est-ce que cette richesse que représentent les personnes âgées était minimisée par les Africains au fil du temps, surtout les Africains des villes. Les rois avaient des notaires et des notables. Les notables, c'était des personnes âgées. C'était des gens qui avaient au moins acquérir une certaine expérience. Ils connaissaient bien ce que c'était l'horreur, ils connaissaient bien ce que c'était les avantages, la gloire et autres, qui pourraient mettre ça à la disposition du roi pour pouvoir mieux gérer la société. Donc, je pense que les personnes âgées sont des gens qui sont aguerris pour pouvoir prévenir beaucoup de situations, de conflits. Aboulaye Bido Konate, les personnes âgées constituent ici en Afrique une bibliothèque de comptes. Or, ce qui ressort des comptes sont en général des valeurs sociales, des modes de vie qui nous servent toujours de modèle pour notre bien-être social, d'où une vie décente. Une autre réaction avant de passer la parole à Seïdina Bafetegué. D'embellé, les personnes âgées constituent une bibliothèque qu'il faut toujours consulter. Aujourd'hui, la professeur, c'est les jeunes qui le font. Ce n'est pas les dieux qui le font. Quand on dit aujourd'hui que certaines personnes ont fait des personnes âgées, moi, je trouve que ce n'est pas vérifié. Tu peux t'exprimer en français, en anglais, tu peux aller dans les études académiques classiques, mais il y a aussi une école africaine qui existe et que nos vieux sont des intellectuels et qu'on ne peut pas seulement consulter ceux qui ont l'argent. Nos anciens, ils sont dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. En fait, c'est comme un livre religieux, c'est-à-dire que ça parle du passé, du présent et du futur. Voilà, retour sur ce plateau. On va tout droit vous permettre de savoir ce que les gens ont posté dans la nuit d'hier lors de la rediffusion de l'émission. C'est un tour sur la page Facebook. D'accord, un léger souci. On va donner une lecture du message de M. Baudelaire, qui pose beaucoup de questions. Qui sont les personnes âgées, ceux qui ont vécu et qui ont des connaissances à transmettre à une nouvelle génération ? C'est qui une nouvelle génération ? Celle qui est influencée par les films de 19h, celle qui pense que la culture occidentale est la meilleure. C'est ça, notre environnement nous rappelle constamment que nous sommes dans la modernité. Même à l'école, on ne nous dit même pas que c'était le mode de vie de nos grands-parents, à part qu'ils vivaient de la chasse et de la quête. Rien de rien. Alors lui, il accuse l'école et aussi les médias. Seydina d'abord. Je suis très d'accord avec lui. Parce que pour que les jeunes hommes puissent prendre conscience que le vieillard a de la valeur, il faut que les jeunes hommes puissent être aussi enseignés à l'école des valeurs traditionnelles et koutumées que nous avons. Mais malheureusement, si les jeunes d'aujourd'hui doivent juger nos vieillards, ils vont juger à travers, par rapport aux films qu'ils regardent. Et pour les films qu'ils regardent, avec nos vieillards, vraiment c'est comme la lune et le soleil. Donc je suis tout à fait d'accord avec lui. Et il poursuit. Il y a des personnes comme moi qui ont besoin d'être décolonisées mentalement. Peace and love. Donc il demande une décolonisation mentale. Ne va-t-il pas un peu plus fort? Alors, je pense qu'ici, le problème n'est pas de décoloniser. Le problème, c'est une réappropriation. On en parle tout le temps. Il faut se réapproprier nos propres valeurs. Le combat, si nous menons le combat en pensant que le combat se dirige vers des gens, vers d'autres peuples, alors qu'en réalité, notre combat doit être le nôtre. prendre conscience des valeurs traditionnelles africaines avec la présence de nos vieux au lieu de mener un combat qui ne va pas nous servir. Parce que le combat d'aujourd'hui, ce n'est pas celui de la décolonisation, mais c'est celui de la réappropriation de nos propres valeurs. Attends, attends, attends. La décolonisation, je pense que c'est bien dit, parce que décoloniser, ce n'est pas lutter contre l'autre. C'est ce que tu demandes là. C'est une prise de conscience par rapport à nos valeurs. Parce que la colonisation... Tu penses qu'on n'a pas encore pris conscience de la... Non, mais le monsieur l'a dit. Il a dit ce qu'il a dit. Alors, l'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de brûler la chandelle par les deux bouts. Je vais dire quoi par là ? Je vais dire qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. Généralement, on commet l'erreur. Au lieu de se concentrer sur l'essentiel, on veut mener un combat qui est inutile et inopérant. Et le combat inutile, c'est lequel ? C'est celui où tu te mets inutilement la pression d'une décolonisation qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle plus de décolonisation, nous avons dépassé la décolonisation. Non, non, non. Nous sommes aujourd'hui... Tu sais ce qui est intéressant chez les intellectuels ? C'est qu'ils ont toujours peur des mots. Justement. En fait, quand on te parle de décolonisation, on te parle de réappropriation de nos valeurs. Oui. Donc, il ne faut pas avoir peur des mots. Il ne faut pas penser que quand tu parles de colonisation, c'est comme si tu attaquais l'Occident ou bien... Non, non, non. Je n'ai jamais dit ça. Non, non. C'est ça. C'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que tu dis. En fait, c'est... Je dis, non, c'est pas ce que j'ai dit. Ne me prêtez pas les mots. Quand tu dis combat inutile, combat inutile, c'est quoi ? Non, c'est un combat inutile. Je te donne un exemple. Je vais parler plus simple. N'ayons pas peur. C'est pas qu'un jeu de mots. N'ayons pas peur d'affirer notre identité. Alors, vous pouvez me laisser finir. C'est comme si tu dis, tu te lèves le matin, tu dis, je ne peux pas payer ma maison. Mais tu ne vas pas payer ta maison. Mais par contre, si tu te lèves le matin, tu t'intéresses à comment tu vas faire payer ta maison et que tu es confiant que tu vas payer ta maison. Tu vas payer ta maison. Il faut une prise de conscience d'abord. Donc, ce que je veux dire, au lieu, au lieu... La colonisation, c'est ce que ça nous a apporté. On ne peut pas évoluer. Parce que nous... Tu es sûr que c'est à cause de la colonisation, on ne voulait pas? Oui, parce que nous, nos grands-parents, dans le livre d'histoire, nos grands-parents, ils n'étaient pas intelligents. Ils ont vendu des gens à cause du sel, du miroir. Ce qui est archi faux, parce que nos grands-parents échangeaient. Les esclaves, c'est leur butin de guerre qu'ils donnaient à leurs amis. Parce que la valeur première en Afrique, c'était la parole donnée. C'était l'amitié. L'étranger en Afrique, c'était celui qui est plus que ton frère. Donc, c'est sur ces valeurs qu'ils ont burné nos ancêtres. Aujourd'hui, c'est ce qui fait que les jeunes, aujourd'hui, ils ne croient plus à nos ancêtres. Ils disent qu'ils ont étudié la terre tourne autour du soleil. Mais ça, c'est des choses que les ancêtres savaient. Et ils utilisent ça pour ne plus faire confiance à nos ancêtres. Mais c'est ça, la colonisation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes africains... Mais je ne t'arroute pas sur la colonisation. Je finis, je finis. C'est ce qui fait que les jeunes africains ont perdu la confiance en eux. Parce que ce matraquage-là a été fait. Donc, aujourd'hui, quand on parle... Qu'est-ce qui nous empêche de faire aussi le matraquage ? Qu'est-ce qui nous empêche de nous organiser ? Oui, mais c'est pourquoi quand on te parle... Donc, à l'événement... On commence par ce coup, déjà. Quand le jeune homme... Qu'est-ce qui nous empêche de nous organiser ? Oui, mais quand le jeune homme parle de décolonisation, il n'attaque personne. Non, je n'ai jamais dit qu'il attaquait quelqu'un. Aujourd'hui, il faut réapproprier nos valeurs. Écoute-moi, Ismaël Diop, je dis qu'il s'attaque à lui-même. Je n'ai jamais dit qu'il s'attaque à quelqu'un. En parlant de décolonisation, il s'attaque à lui-même. Il se met une pression inutile. Au lieu de se... Oui ! Ce n'est pas inutile. Ce n'est pas inutile. Il ne faut pas avoir... Mais Paul n'a pas l'essentiel. Qu'est-ce qu'il va aller faire ? L'essentiel, alors... L'essentiel, c'est que nous prenons conscience que nos vieux...